Merci madame Guillaume, bonjour à tous. Donc on est ensemble ce matin ou cet après-midi, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, pour parler de la réforme des retraites de cette année, donc les modifications introduites par la loi rectificative de loi de finances appliquées aux fonctionnaires. Ce matin, on va rester sur le champ des fonctionnaires, étant donné qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps pour aborder ces changements. Alors déjà, en matière d'introduction, on est très très loin de l'idée de la réforme qu'il y avait eu, des projets de réforme qu'il y avait avant Covid, où on a une réforme qu'on qualifie de paramétrique, c'est-à-dire qu'on va changer non pas le principe d'ouverture de droit et de calcul, mais les paramètres, paramètres de la pension. On va voir trois éléments. Dans un premier temps, les modifications concernant l'ouverture de droit. Alors, l'ouverture de droit, ceux qui ne sont pas nécessairement familier avec la retraite, c'est quelque chose qui a une importance capitale, notamment dans la fonction publique, puisqu'il n'y en a plus des ouvertures de droit que dans le secteur privé, pour les salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale, l'ouverture de droit, c'est le moment où, si je le veux, je peux liquider ma pension. Ce n'est pas le moment où je la liquide. Donc, la différence entre la date d'ouverture de droit et la date de liquidation de la pension. Par exemple, dans la fonction publique, 15 ans de service, enfants handicapés, je réunis les conditions d'ouverture de droit, mais je ne suis pas du tout obligé de partir à cet âge-là, je peux partir plus tard. Donc, on va voir les modifications concernant l'ouverture de droit. Ensuite, les modifications concernant le calcul. J'ai essayé de faire un petit exemple simple entre un agent avant et après réforme, donc celui qui est imputé par la réforme. Et on va le voir, il va travailler plus longtemps, puisque un des grands éléments de la réforme, c'est le décalage de l'âge d'ouverture de droit. Il va travailler plus longtemps, mais ce faisant, il aura une meilleure pension, parce qu'en fait, l'augmentation de la durée, enfin de l'âge d'ouverture de droit n'est pas corrélée à l'augmentation de la durée d'assurance qui sert au calcul de la pension, qui fait que mon agent va partir plus tard, travailler plus longtemps, mais finalement avoir une meilleure pension, parce que les deux ne sont pas corrélés. Et enfin, on verra les petites modifications concernant le cumul en emploi retraite, pardon, avec plusieurs nouveautés, et notamment le fait de pouvoir se créer des droits dans un nouveau régime lorsque je suis en cumul libéralisé. Et enfin, le principe de la cessation progressive d'activité. Je dis le principe parce que, sur différents éléments, on n'a pas, bien sûr, les éléments réglementaires qui vont bien, puisque aujourd'hui, on a uniquement les éléments qui sont les éléments législatifs. En termes réglementaires, aucun décret n'est encore sorti. Donc, on va attendre. De toute façon, j'ai largement de quoi meubler, entre guillemets, pas meubler, mais de largement de quoi aborder, d'autant que dans la fonction publique, on l'a vu avec déjà une première interrogation. On a des petites spécificités qui sont l'empilement de dispositions statutaires, dont font partie notamment la question des infirmiers qui ont fait la catégorie A ou B, avec, de mon point de vue, une problématique réglementaire qui n'est pas à nos dix. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Bien entendu, je communiquerai ce document en format PDF à Mme Guillaume, qui pourra vous le répercuter. Donc, premièrement, on va voir les modifications concernant l'ouverture de droit à pension. Donc, l'ouverture de droit, comme je vous le disais, c'est le moment où, si je le souhaite, je peux liquider ma pension. Mais ce n'est pas le moment de la définition de la pension. Malgré tout, c'est ça aussi qui cristallise les conditions de calcul de la pension. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que vous ayez des agents qui ont une condition d'ouverture de droit ancienne et donc, du coup, qui ont des modalités de calcul de leur pension qui restent ceux de l'année de leur ouverture de droit, même s'ils partiraient plus tard. C'est notamment le cas, soit des agents de 15 ans de service, trois enfants qui remplissaient les conditions dans la foulée de la réforme de 2010, soit les gens qui ont rempli la condition 15 ans de service, enfants handicapés. Bien entendu, on a aussi l'invalidité qui reste. Donc, on a dans la fonction publique un nombre de cas d'ouverture de droit plus important que ce qu'on peut trouver au régime général de la sécurité sociale. On a l'ouverture de droit entre guillemets traditionnelle, la catégorie sédentaire. Donc là, c'est le Code des pensions civiles limitaires de retraite et en application, le décret Sénéracel 2003-03-06 va renvoyer au Code général, au Code de la sécurité sociale sur tout ce qui va être ouverture de droit qui est le même pour les sédentaires que pour les assurés du régime général. Simplement, dans la fonction publique, on a la particularité de deux types d'ouverture anticipée liées purement à l'âge. C'est la catégorie active et la catégorie qui s'appelait avant insalubre, mais qui maintenant s'appelle super active. On ne va pas en parler, des super actifs, mais ça se retrouve essentiellement à l'État et à la territoriale. Il n'y en a pas en hospitalière. Par contre, vous, vous avez donc la catégorie active qui, si je vous le rappelle, est une possibilité, c'est un petit peu de la pénibilité avant l'heure. Certains emplois, et non grades, puisque la catégorie active est liée aux postes occupés par l'agent, certains emplois sont considérés comme suffisamment pénibles, suffisamment usants pour permettre une ouverture de droit, si j'y ai travaillé pendant au moins 17 ans aujourd'hui, à avant l'âge des sédentaires. Et on verra que ce changement n'est pas sans incidence et peut avoir quelques petites problématiques de mise en œuvre qui seront peut-être réglées plus tard par la réglementation. On a toujours les cas d'ouverture de droit par anticipation sans condition d'âge. Ça, c'est une particularité de la fonction publique. On en a principalement trois. On va avoir tout ce qui va être les départs anticipés au titre de deux enfants, donc 15 ans de service, trois enfants ou enfants handicapés, sachant que pour les 15 ans de service, trois enfants, il faut remplir les conditions avant. Maintenant, vous n'aurez pas de nouveaux agents qui rempliront les conditions, mais vous pouvez avoir des agents qui remplissaient les conditions avant la réforme de 2010 ou dans l'année suivant la réforme de 2010. Mais vous avez toujours le 15 ans de service, enfants handicapés. Et puis, vous allez avoir l'invalidité, bien sûr. Ça, ça ne change pas. Il y a toujours ce dispositif particulier de trois versants de la fonction publique due de la liquidation anticipée au titre d'une inaptitude absolue et définitive aux fonctions de l'agent sans possibilité ou volonté de reclassement. Et on a toujours aussi le départ anticipé au titre du conjoint invalide. Ça, c'est assez peu connu, mais ces conjoints invalides et incapables d'avoir une profession quelconque est aussi une possibilité, à partir du moment où l'agent a 15 ans de service, de pouvoir liquider sa pension. Donc, on n'a pas de changement sur les conditions d'ouverture de droit. Et on a toujours le départ anticipé au titre du handicap. Donc là, c'est avec conditions d'âge à partir de 55 ans et le départ anticipé au titre de la carrière longue que là, on a au régime général. Ça, c'est le dispositif qu'il y retrouve au régime général. Simplement, ce sont les paramètres d'ouverture de droit au titre de la carrière longue qui vont changer. Alors, en plus de cela, on a les particularités, notamment hospitalières, avec la question qui a été posée de la spécificité des agents qui sont passés d'actifs à sédentaires. Et là, on a aussi une modification de l'âge d'ouverture de droit. Je fais une slide là-dessus pour vous expliquer. C'était une modification aussi de l'âge d'annulation de la décote. Par contre, la question qui peut se poser, c'est est-ce que ces dispositions particulières s'appliquent dans le cadre du droit de remords ? Je le dis tout de go maintenant et on en reparlera au moment bonnet. Non. Non. Là, aujourd'hui, elle ne s'applique pas dans le cadre du droit de remords parce que le droit de remords qui ne me semble pas avoir été très, très bien compris, c'est la possibilité pendant trois ans de faire des postes particuliers pour les agents qui remplissent certaines conditions d'ancienneté, en l'occurrence cinq ans. Ce n'est pas la même chose que la loi de 2008 qui a introduit un principe ou quand j'ai la création de nouveaux corps, j'ai la possibilité de les intégrer en passant de sédentaire à actif, d'actif pardon à sédentaire, avec des effets particuliers. Donc, on en reparlera à ce moment-là. Mais ça, il faut quand même faire attention parce que derrière, ça voudrait dire que ménageants qui passent le concours et qui du coup sont intégrés après stage dans le corps de catégorie A concerné, on parle des paramédicaux, eh bien, on leur appliquerait les nouvelles règles sur le maintien de droits aux ouvertures de droits aux catégories actives. C'est-à-dire que la réforme des retraites ici, la loi de rectificatif de la loi de finances, introduit un principe qui est que mon agent qui était en actif, qui remplit les conditions d'ouverture de droits aux catégories actives et qui finit en sédentaire dans la droite ligne de l'application du courrier du 15 juin 2015. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce courrier. C'est un courrier, justement, on disait ça, c'est que l'actif qui finit en sédentaire, dans le même corps, il garde ses droits. Mais là, on va encore plus loin. C'est l'actif qui finit en sédentaire, il garderait ses droits de la catégorie active. Ce qui me semble poser un problème entre les agents qui ont sont passés de B à A en termes d'actifs à sédentaire dans le cadre de la loi et ceux qui sont passés d'actifs à sédentaire dans le cadre du décret droit de remords. On y reviendra à ce moment-là. Alors, donc, premier type d'ouverture de droit, c'est l'ouverture de droit, on va dire, le plus fréquent, c'est l'ouverture de droit des catégories sédentaires. Donc, j'ouvre un droit avec une seule condition qui est une condition d'âge. Donc, j'atteins cet âge-là, j'ai le droit d'ouvrir un droit. Et cet âge-là, c'est la disposition qui a fait le plus parler d'elle dans le cadre des réformes, enfin des mouvements sociaux qu'il y a pu y avoir dans ces derniers mois. Cet âge-là, il est modifié. Donc, on renvoie maintenant au code général de la, au code, vraiment l'appeler général, au code de la sécurité sociale. On renvoie au code de la sécurité sociale qui nous donne donc cet âge qui évolue d'un trimestre par génération, à compter de la génération du 1er septembre 61. Donc, tous les agents qui sont nés avant le 1er septembre 61, eh bien, ils gardent un âge d'ouverture de droit à 62 ans. Par contre, les personnes qui sont nées à compter du 1er septembre 61, leur âge d'ouverture de droit, c'est 62 ans et 3 mois. Donc, concrètement, j'ai un agent qui pensait partir, ouvrir un droit et éventuellement partir le 1er septembre, eh bien, il ne pourra pas. Il ne pourra partir que 3 mois plus tard, donc septembre, octobre, novembre, donc au 1er décembre. Et ça, c'est un peu abrupt, notamment pour ceux qui sont concernés immédiatement. Alors après, ceux qui sont nés en 62, eux, il faudra qu'ils attendent 6 mois plus avant d'ouvrir un droit et ainsi de suite par année pour atteindre un âge d'ouverture de droit à 64 ans à l'horizon 68. Alors, ça, c'est l'âge d'ouverture de droit. Est-ce que l'augmentation de l'âge d'ouverture de droit est accompagnée d'une augmentation de la limite d'âge ? Non. La limite d'âge, ça reste 3 ans de plus que l'âge d'ouverture de droit. Donc, la limite d'âge reste à 67 ans. Du coup, c'est la même chose. Ce n'est pas anodin puisque la limite d'âge, c'est aussi l'âge d'annulation de la décote. Donc, l'âge d'annulation de la décote ne change pas. C'est que l'âge d'ouverture de droit qui change. Donc, à compter de la génération 68, j'aurai un âge d'ouverture de droit à 64 ans et une limite d'âge, donc un âge d'annulation de la décote à 67 ans. Alors, en corrélation avec cette limite d'âge, on a des modifications et qui, pour le coup, faites attention, rentrent en vigueur non pas le 1er septembre, mais rentrent en vigueur le 14 juin. C'est deux mois après la promulgation de la loi. Donc, ce sera le 4 juin. On va modifier les possibilités, les cas et les modalités de poursuite de l'activité au-delà de la limite d'âge. Je vous rappelle que pour le juge administratif, la limite d'âge est vraiment un coup près. C'est-à-dire que légalement, normalement, sauf cas de prolongation, de recul, enfin de recul, de prolongation ou de maintien au-delà de la limite d'âge, je n'ai pas le droit de garder un fonctionnaire qui a atteint sa limite d'âge. Je n'ai même pas le droit, normalement, de le rémunérer. Je ne devrais pas. Vraiment un coup près important. Et d'ailleurs, on vous avait très certainement vu des communications de la CNRACEL qui vous disent que pour les décisions prises à compter du 1er septembre 2022, les décisions qui auraient d'activité au-delà de la limite d'âge, qui seraient prises après la limite d'âge, quand bien même elles ont un effet rétroactif, ne seraient plus prises en compte par la CNRACEL. Et les trimestres faits et les avancements éventuellement réalisés dans le cadre d'une activité au-delà de la limite d'âge ne seraient plus prises en compte. Donc vraiment, il faut faire très attention à ça et bien gérer ça. Ce qui peut être bien, c'est de faire une ligne directrice de gestion dans l'établissement pour communiquer avec les agents lorsque ils sont susceptibles d'atteindre dans un horizon proche, dans l'année, généralement, leur limite d'âge. Alors, il y a des changements de l'article L561 et suivant du Code général de la fonction de public. Cette fois, il sait bien, il est général. Donc, on ne change pas les modalités de recul de la limite d'âge. Donc, on a toujours le recul de la limite d'âge pour un enfant à charge lorsque, dans la limite de trois ans, toujours le recul de la limite d'âge d'un an si l'agent à l'âge de 50 ans avait trois enfants vivants, avec là une condition d'aptitude et une possibilité de le cumuler avec le recul dans la limite de trois ans, dans le cas où j'ai un enfant qui est atteint d'un handicap ou une personne qui est à l'allocation adulte handicapé. Et puis, on a toujours l'enfant mort pour la France. Donc là, il n'y a pas de changement sur le recul de la limite d'âge. Il n'y a pas de changement sur la prolongation d'activité pour carrière incomplète. Donc, mon agent qui atteint sa limite d'âge, qui n'a pas le nombre de trimestres pour avoir le taux plein, qui n'est pas inapte, qui est apte à exercer ses fonctions, a la possibilité de rester maximum deux ans et demi de plus dans le cadre de cette prolongation de deux ans et demi ou jusqu'à avoir le nombre de trimestres en durée d'assurance liquidable pour avoir le taux plein. Donc là, il n'y a pas de changement non plus. Par contre, là, faites attention. On ne peut pas, c'est ce que vous disiez la CNRACL. On ne peut pas saucissonner les périodes. C'est-à-dire que je fais une prolongation de dix trimestres. Pas faire cinq trimestres, puis cinq trimestres ou deux trimestres, plus deux trimestres, plus deux trimestres. Non, parce que si vous faites ça, la CNRACL ne prendra en compte que la première période. Donc, soit je fais les dix trimestres, soit je fais moins, mais par contre, je sais que ce sera moins et que je ne pourrai pas le renouveler. Donc là-dessus, encore pas de changement. Par contre, introduction pour les sédentaires uniquement de la possibilité d'être maintenu en fonction jusqu'à l'âge de 70 ans sans condition particulière. C'est-à-dire que l'agent, après avoir bénéficié d'un éventuel recul de la nuit d'âge, après avoir bénéficié d'une prolongation d'activité, il a la possibilité à compter du 14 juin 2023 de vous écrire en vous disant « Coucou, je souhaiterais rester, être maintenu en fonction au-delà jusqu'à 69-70 ans, au-delà des limites d'âge éventuellement reculées et au-delà de la prolongation d'activité ». Il peut vous le demander sans avoir à remplir de conditions particulières. Par contre, vous, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité de refuser par une décision motivée, par une décision motivée, par un peu ce que vous voulez en fait. Ça peut être l'aptitude physique, ça peut être la nécessité de service, ça peut être une politique aussi stratégique de gestion, pourquoi pas, de rajeunissement. Vous devez expliquer pourquoi, mais vous n'êtes pas enfermé dans un type d'explication. Autant la prolongation d'activité, c'est d'activité pour carrière incomplète. Mon refus ne peut être justifié que par l'agent à taux plein en durée d'assurance liquidable. Il n'est pas apte ou l'intérêt du service s'y oppose. Autant là, je ne suis pas obligé d'utiliser ces arguments-là. Je peux aussi utiliser n'importe quel argument qui reste quand même sérieux. Et si possible, qui n'est pas une sanction déguisée, ça serait quand même mieux. Il y a quand même un garde-fou, c'est que le cumul entre tout ça ne peut pas conduire le fonctionnaire à être maintenu au-delà de 70 ans. Donc la limite recul, prolongation, maintien, c'est 70 ans. Alors attention, ce dernier point, celui qui est mis en rouge en carré, le maintien jusqu'à 70 ans, c'est que pour les sédentaires. Les actifs, non. Par contre, on va le voir, les actifs, bien sûr, continuent à bénéficier du recul et de la prolongation d'activité. Et du maintien en activité, qui va s'appeler prolongation, on va le voir, jusqu'à la ligne d'âge des sédentaires. Justement, parlons des actifs. Eux, comme pour les sédentaires, voient leur âge d'ouverture de droit remonter d'un trimestre par génération, à compter de la génération du 1er septembre 1966. Donc les agents qui sont nés jusqu'au 31 août 1966 gardent un âge d'ouverture de droit à 57 ans, sous réserve, bien sûr, d'avoir eu 17 ans de service actif. Ceux qui sont nés entre septembre et décembre 1966, 57 ans et 3 mois. Et ainsi de suite, on rajoute 3 mois par an, jusqu'à atteindre l'âge de 59 ans pour les personnes nées à compter de 1973, sous réserve de justifier, bien sûr, 17 ans de service actif. Donc, on monte de 3 mois. Par contre, là encore, la limite d'âge, on va le voir, n'est pas modifiée. Elle reste à 62 ans, mais on va le voir après. Alors, on a toujours cette condition de 17 ans de service actif. Je ne sais pas si vous avez lu la loi avant qu'elle soit en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Elle introduisait différents éléments sur les catégories actives. Elle introduisait notamment le fait que les périodes de contrat actuel exercées dans les dix ans précédents de la titularisation étaient prises en compte dans la durée de service actif pour des 17 ans de service actif. Donc, si vous voulez, s'il y avait été aide-soignant pendant cinq ans en tant que contractuel, que je suis titularisé, eh bien, j'ai que 12 ans à faire en tant qu'actif titulaire, que j'ai les cinq ans de contractuel. C'est quelque chose qui a été censuré par le Conseil constitutionnel au motif que ce n'était pas le bon véhicule législatif. Ça n'a pas d'impact sur les pensions de l'année en cours, puisque c'est une loi rectificative de loi de finances. Donc, bon, c'est un peu dommage. Maintenant, il n'est pas impossible que le gouvernement utilise un autre véhicule législatif pour faire changer ça. En tout cas, ça n'a pas été retenu. Alors, par contre, a été retenu, n'a pas été censuré, les modalités de clarification des règles de portabilité des services actifs. En fait, je ne sais pas si vous le savez, quand je sors de caisse de retraite, quand je passe de la CNRACEL au SRE, aujourd'hui, j'ai une perte de la catégorie active. Imaginons que je sois aide-soignant dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, donc en catégorie active, et que je finisse ma carrière pour une raison ou une autre en tant qu'aide-soignant dans un hôpital de l'État, un hôpital des armées ou un truc comme ça. Eh bien, les années que j'ai faites au régime CNRACEL comptent comme sédentaires au SRE. La France a déjà été condamnée, enfin, il y a déjà eu des jurisprudences là-dessus, notamment du Conseil d'État, pour dire que tout ça n'était pas très légal, mais ça n'avait pas été modifié. C'est chose faite, avec la loi rectificative de loi de finances, puisque on va conserver la catégorie active quand je change de régime, et on conserve aussi l'âge de départ en catégorie active lorsque j'ai un changement de corps ou d'emploi. C'est là que je vais rebondir tout à l'heure sur le droit de remords. Donc, je conserve l'âge de départ en catégorie active et les avantages de la catégorie active, quand bien même je finis en sédentaire. Donc, les avantages, c'est-à-dire les majorations de durée d'assurance catégorie active, c'est déjà pas mal, et les autres avantages éventuellement liés à certaines primes. Donc, on va les garder, ce qui a un impact justement pour des agents qui changent de catégorie en cours de carrière. Alors, je vous l'ai dit, on a donc cette évolution de l'âge d'ouverture de droit, mais par contre, la limite d'âge, elle non plus ne change pas. 62 ans pour la limite d'âge des agents qui sont sur un emploi de catégorie active. Alors là, très franchement, je vois un petit problème poindre à l'horizon éventuel, notamment dans le cadre du Ségur et de l'éventuelle titularisation tardive des agents. C'est la question d'agents qui seraient actifs, qui atteindraient leur limite d'âge, mais qui n'auraient pas les 17 ans de service actif. Avant la référence de 2008 et aujourd'hui, la limite d'âge des actifs correspond à l'âge d'ouverture d'un droit décédentaire. Donc, si vous voulez un actif qui arrive à ces limites d'âge, qui n'a pas le nombre de trimestres en catégorie active, qui n'a pas cette année de catégorie active, eh bien, il peut ouvrir de toute façon un droit au titre de la catégorie sédentaire. Pas de problème. Sauf que là, on va changer la donne puisque si je prends une génération qui est sortie de la période transitoire, une génération 73, un actif qui aura été titularisé tardivement, qui arriverait avec 15 ans de service actif à la limite d'âge de 62 ans, eh bien, ne pourrait pas ouvrir un droit au titre de la limite d'âge puisqu'il n'aurait pas ses 17 ans de service actif et en même temps, il n'aurait pas atteint l'âge d'ouverture de droit du sédentaire qui sera de 64 ans. Donc, ce trou-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'y a pas encore de solution juridique. Le même problème s'était posé pendant la période transitoire de la réforme de 2010 où il y avait une ligne de gestion de la CNRS qui était d'ouvrir un droit quand même. Je pense que ce sera la même chose, mais c'était plus clair si on l'avait mis dans la réglementation. Donc, actifs, sédentaires et donc on a la question des agents actifs qui ont choisi la catégorie sédentaire. Et regardez bien ce que j'ai mis dans le cadre. Dans le cadre de la loi du 5 juillet 2021. Dans la cadre de la loi du 5, je me suis trompé de date, ce n'est pas 5 juillet 2021, c'est 5 juillet 2010. Autant pour moi, je le modifierai. Donc, c'est bien ça, c'est bien le 5 juillet 2010. Voilà la loi de rénovation qui prévoyait donc la possibilité lorsque j'ai des agents qui sont dans des emplois paramédicaux appartenant à la catégorie active qui font le choix d'introduire, de rejoindre un nouveau corps qui est créé et de passer en sédentaire. Ils ont des conditions d'ouverture de droit particulière qui étaient d'une ouverture de droit non pas à 62 mais à 60 ans et une limite d'âge non pas à 67 mais à 65. La loi sur la réforme des retraites change ça. On a donc un âge d'ouverture de droit qui va évoluer lui aussi de 3 ans. Pour les agents nés avant 63, avant le 31 août, ça reste 60 ans. Pour les agents qui sont nés à comptés de septembre 63, 60 ans et 3 mois et en 64, 60 ans et 6 mois et ainsi de suite. Donc, l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 et encore une fois pas du 5 juillet 2021, la loi 2010-751 et une à compter du 1er septembre 2023 modifiée avec cet nouvel âge d'ouverture de droit à 62 ans. Une limite d'âge par contre qui reste, qui est celle des sédentaires, donc qui sera 67 ans, mais un âge d'annulation de la décote qui reste de 65 ans. Donc, ces agents-là, ils ont un âge d'ouverture de droit qui est ici, de 60 à 62 ans, une limite d'âge à 67, mais un âge d'annulation de la décote à 65 ans. La spécificité de l'âge d'ouverture de droit et de l'âge d'annulation de la décote, c'est le dernier alinéa de l'article 37 de la loi 2010-751 modifiée par la réforme des retraites. Alors, attention, moi, là, je vous parle des agents qui sont concernés par cette loi, c'est-à-dire les fonctionnaires qui relèvent à la date de la création des corps et cadres d'emploi de catégories sédentaires paramédicaux, de cadres d'emploi d'infirmiers, de personnels paramédicaux dans des emplois cassés dans la catégorie active, ainsi que les fonctionnaires qui ont la même date du corps des cadres de santé et des corps et cadres d'emploi personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés peuvent, dans les conditions prévenues par un statut particulier, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leur cadre ou cadre d'emploi associé à la conservation des droits liés aux classements à catégorie active, soit en faveur de l'intégration dans les corps d'emploi les nouveaux de catégorie A. Donc, je résume, les fonctionnaires qui relèvent à la date de la création des corps paramédicaux d'un corps de catégorie active et qui ont opté individuellement en faveur d'une intégration dans le corps et dans le cadre d'emploi nouveau, eh bien, eux, ils ont des règles particulières d'ouverture de droit à 63, à 62 ans et 61 ans. Donc, ce n'est pas la même chose que les agents, que le droit de remords prévu à l'article 49 du décret de 2021, où là, ce droit de remords-là, c'est la possibilité d'ouvrir des concours particuliers. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas l'agent qui opte, là, c'est des concours particuliers, avec une mise en œuvre différente d'un employeur à l'autre, mais ce n'est pas la même chose. Ce qui voudrait dire qu'eux, s'ils ont au moins leur 17 ans de catégorie active, et que, donc, j'ai un infirmier de catégorie B qui a 17 ans de catégorie active, qui décide de passer le concours et qui est recruté en tant que catégorie A dans le cadre du décret de 49, aujourd'hui, l'environnement juridique pourrait qu'elle ne serait pas concernée par l'article 37 de la loi de 2010, mais qu'elle serait concernée, par contre, par les nouvelles règles du maintien des droits à la catégorie active, c'est-à-dire qu'elle continuerait à bénéficier d'une ouverture de droit à 59 ans, en fonction de son année de naissance. Donc, à la limite, ça fait qu'on est moins bien lotis, entre guillemets, si tu passais dans l'article 37 de la loi de 2008, que si je suis passé via le droit de remor, enfin, via l'article 49 du décret de 2021. Nul doute que cette problématique sera régularisée, en tout cas, je l'espère, mais en tout cas, le constat juridique aujourd'hui, il est là. Donc, personnellement, de temps en temps, je me réveille la nuit en sûre en me disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans ces situations-là ? » Et je pense que c'est simplement un oubli, et peut-être que certaines dispositions réglementaires ou des dispositions législatives vont venir changer un petit peu la donne. Alors, mis à part ces conditions d'ouverture de droit, les actifs, ils ont donc une limite d'âge qui est, donc, pour les actifs, la limite d'âge reste de 62 ans, et ils ont des possibilités de pouvoir rester au-delà de la catégorie active, avec des potences, des outils équivalents à ceux des catégories sédentaires. On a le recul de la limite d'âge, la prolongation d'activité pour carrière incomplète, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on n'a pas le maintien en activité jusqu'à 70 ans, mais on a la possibilité de rester jusqu'à la limite d'âge des sédentaires. Donc, on a toujours ce principe-là. Simplement, on ne va plus parler de maintien en activité. Pour le différencier du maintien en activité jusqu'à 70 ans, on va parler de prolongation d'activité. Donc là aussi, c'est un changement de vocabulaire qui rentre en vigueur à compter du 14 juin 2023, donc dans quelques jours. Du coup, un actif qui atteint sa limite d'âge de 72 ans a la possibilité, dans le cadre du décret de 2009 que vous connaissez, avec une demande six mois avant, un avis du médecin agréé, par rapport à l'aptitude de l'agent, de rester en fonction jusqu'à la limite d'âge des sédentaires, sans pouvoir bénéficier dans ce cadre-là d'un CLM, CLD ou d'un temps partiel pour motif thérapeutique, et sans pouvoir non plus bénéficier de l'invalidité non imputable. Par contre, il peut bénéficier de l'invalidité imputable, c'est dans le cas où il aurait un accident de service, un CITIS, et où il serait inapte, absolu et définitive à ses fonctions, sans possibilité de reclassement, du fait de son accident de service. Alors, autre élément par rapport à ce qui est induit par le changement de l'âge d'ouverture de droit, c'est l'introduction de la possibilité d'obtenir le remboursement des années d'études éventuellement rachetées, puisqu'en fait, il y a des personnes qui ont racheté des années d'études et qui ont racheté des années d'études pour avoir le taux plein à leur âge d'ouverture de droit, mais du coup, comme on leur décale l'âge d'ouverture de droit, ces personnes-là, elles se retrouvent à avoir racheté leurs années d'études pour rien. Et du coup, elles ne font même pas de surcote, puisque mine de rien, si je décale l'âge d'ouverture de droit, je décale l'âge à compter duquel j'ai une surcote qui se déclenche. Donc, pendant une période de deux ans, à compter de la promulgation de la loi, les agents qui ont utilisé le dispositif de rachat d'années d'études ont la possibilité de nous donner un remboursement à l'employeur et à la caisse. Donc, c'est la caisse qui va les rembourser de ces cotisations versées. Autres conditions d'ouverture de droit qui ne changent pas, les conditions d'ouverture de droit sans condition d'âge. 15 ans de service, 3 enfants, sachant que le dispositif a été supprimé depuis le 1er janvier 2012, mais reste ouvert pour ceux qui réunissent les conditions où ils ont grand droit à cette date. 15 ans de service et parents d'un enfant handicapé, ça reste possible. 15 ans de service et agents ou conjoints atteints d'une incapacité permanente, donc c'est ce que je vous évoquais en introduction. Et enfin, l'invalidité, tout ça, ce sont des conditions d'ouverture de droit qui restent en place sans changement. sans changement de principe non plus, sans condition d'âge, donc je vous ai dit l'invalidité, soit d'office, soit sur demande, si mon agent est inapte absolue définitive à ses fonctions, sans possibilité ou volonté de reclassement. Alors, là-dessus, j'ai encore avant-hier, j'en parlais, il n'y a pas de condition d'inaptitude absolue définitive à toute fonction. C'est à ses fonctions sans possibilité de reclassement. Possibilité de reclassement étant entendue aussi comme refus de l'agent de présenter une demande de reclassement. Alors, les carrières longues restent. Dans le cadre des départs anticipés avec condition d'âge, on a toujours les carrières longues. Simplement, ce sont les modalités d'ouverture de droit au titre des carrières longues qui vont être modifiées, sachant que là, je vais faire un tout petit peu de prospective parce qu'on n'a pas encore les décrets d'application nécessaires. On a des garde-fous législatifs qui ont été mis en place, qui ont été votés, mais le décret n'étant pas encore paru, peut-être que les choses changeront, j'espère que non. Donc, il y a deux conditions toujours à remplir. Un début d'activité avant 16 ou 20 ans. Le début d'activité est entendu comme au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile des 16 ou des 20 ans ou 4 trimestres avant la fin de l'année civile pour les personnes qui sont nées lors du dernier trimestre et une durée, entre guillemets, réputée cotisée. Donc, ça, c'est le principe d'aujourd'hui qui reste sans changement. Simplement, on va créer deux nouvelles bornes d'âge et deux nouvelles bornes d'ouverture de droit. Donc, j'ai le avant 16 ans, oui, qui est comme aujourd'hui, avant 16 ans avec une ouverture à 58 ans. Mais j'ai maintenant une nouvelle borne entre avant 16 et 18 ans. Donc, quelqu'un qui a commencé avant 18 ans, mais après 16 ans, donc il y a 4 ou 5 trimestres avant ou plus tard le 31 décembre de l'année des 17 ou des 18 ans, il pourra, s'il remplit la durée cotisée, réputée cotisée, il partira à 60 ans. La borne d'âge 18-20 qui reste la même, simplement, on change l'âge. J'ai mis en rouge ce qui change. On change l'âge, c'est plus 60, mais c'est 62 ans. Et la borne entre 20 et 21 ans à 63 ans. Alors, les dispositifs transitoires seront pas certainement appliqués, mais il faut attendre les décrets pour préciser tout ça. Et simplification, la durée réputée cotisée sera, a priori, la durée pour le taux plein. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais en fonction de l'âge auquel je souhaite partir, la durée cotisée est majorée de 8 trimestres. Donc là, non, la durée réputée cotisée sera celle du taux plein, puisqu'elle évolue, on va le voir. Donc, si je prends une génération qui est sortie de la période transitoire, génération 68, son âge d'ouverture de droit, c'est 64 ans, et son début d'activité avant 16 ans, s'il a 172 trimestres cotisés, carrière longue, et non log, carrière longue, il peut partir, il ouvre un droit à 58 ans. S'il a commencé avant 18 ans, à 60 ans, avant 20 ans, à 62 ans, avant 21 ans, à 63 ans. Donc, on multiplie les cas d'ouverture de droit, au départ anticipé au titre des carrières longues, sachant qu'un dossier carrière longue, ce qu'il faut vérifier en premier, c'est le début d'activité, et bien vérifier qu'il y a un début d'activité qui est avant les 16, 18, 20 ou 21 ans. On complexifie du coup encore un petit peu les modalités d'appréciation d'ouverture de droit à pension de retraite. C'est quand même, si on compare tous ces cas d'ouverture de droit possibles à ce qui existait avant la réforme de 2003, on voit quand même que le boulot d'appréciation des conditions d'ouverture de droit est quand même passablement complexifié. Dernier cas d'ouverture de droit avec conditions d'âge, c'est le départ anticipé au titre du handicap. Donc là, on n'a pas de changement. Donc on a grosso modo une condition d'un handicap de moins 50 %, sachant qu'il y a des périodes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fonction des périodes à laquelle les activités ont été réalisées, c'est plus ou moins de 50 % ou RQTH seulement. Donc l'agent peut continuer d'ouvrir un droit à 55 ans. S'il a une durée d'assurance et une durée d'assurance cotisée handicap, c'est différent de celle carrière longue, sinon ce ne serait pas drôle. Donc celui qui a 55 ans et qui a une durée d'assurance et une durée d'assurance cotisée alors qu'il était atteint d'un handicap RQTH ou d'au moins 50 % avant 2015 ou de plus de 50 % depuis 2015, ouvrirait un droit qui serait un droit à 55 ans. Alors un droit à 55 ans avec en plus une durée de référence pour le calcul de la pension qui serait celui pour les agents qui ouvrent un droit l'année d'ouverture de droit. Donc du coup, lui, ça se ferait un petit peu moins, mais bon. Donc là, un petit exemple, à 55 ans, il faut s'encentrer un trimestre d'assurance et 111 trimestres cotisés. Et en fait, on diminue de 10 trimestres par année supplémentaire. Et ce qui permet d'ouvrir un droit à 59, 60, 61, 62, 63, puisque si je ne remplis pas les conditions à 59, je peux les remplir peut-être plus tard. Donc partir à 59 ou plus avec 91 trimestres en durée d'assurance et 71 trimestres en durée cotisée, alors que j'étais atteint d'un handicap de moins 50%. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prouver avec tous les éléments de preuve qui peuvent exister. Soit dit en passant, il n'y a pas de modification non plus sur le calcul de la pension. Alors, calcul de la pension sans décote, mais qui n'est pas lié au départ anticipé au titre du handicap, qui est lié au fait d'avoir un handicap d'au moins 50% lorsque je liquide ma pension. Ça, c'est assez peu connu, mais tout agent qui ouvre un droit et qui part à la retraite, qui liquide sa pension, si au moment de la liquidation de sa pension, il atteint d'un handicap d'un handicap d'au moins 50%, il n'a pas de décote. Il n'a pas de décote. Et quand bien même, il n'a pas le nombre de trimestres pour avoir le taux plein. Donc, on a cette chose qui est assez peu connue. Et puis, l'agent qui ouvre un droit au titre du handicap, il a droit aussi à une majoration. Je ne vais pas rentrer dans le calcul, mais il a droit à une majoration qui n'est pas inintéressante. Donc, on a ces cas-là. Alors, le calcul de la pension maintenant, le calcul de la pension maintenant, c'est les modernités paramétriques. qui vont changer sans changer le cœur de calcul de la pension. Et c'est les effets induits par la modification de l'âge qui vont changer les modalités de calcul de la pension. Alors, pour rappel, voici les modalités de calcul de la pension. Donc, c'est le traitement indiciaire correspondant à l'échelon effectivement détenu depuis au moins six mois au moment du dernier jour valable pour la retraite, fois 75 %, fois durée d'assurance liquidable sur la durée pour avoir le taux plein, fois le coefficient de majoration ou de minération. sur un relevé de carrière à un Sénéra-CL, le pourcentage de liquidation, c'est 75 % de la durée d'assurance liquidable divisé par la durée requise pour avoir le taux de 75 %. C'est ce que vous retrouvez sur le pourcentage de liquidation. Et ensuite, appliqué au calcul, quand j'applique la décote ou la surcote, c'est le pourcentage de calcul. C'est ce que vous retrouvez sur les décomptes Sénéra-CL. Ici, vous avez le pourcentage de liquidation qui est la première partie que j'ai évoquée. Ici, vous avez le coefficient de minération qui, les deux ensemble, m'amène au pourcentage de calcul. Après, j'ai l'accessoire de pension. Là, ici, j'ai quelqu'un qui a 15 % au titre d'un enfant. Donc, c'est ça que vous retrouvez dans le revêt carrière, c'est ici. Alors, qu'est-ce qui change en matière de calcul ? Donc, déjà, sur le pourcentage de liquidation, dans la notion de durée d'assurance liquidable, quelles sont les modifications ? On va retrouver dans la durée d'assurance liquidable les services effectifs de fonctionnaires, le temps partiel étant prorativés. Les services de non-titulaires validés, bien sûr, sachant que ce n'est plus possible, mais les services anciens, et puis, les bonifications qui, les diverses bonifications, les bonifications pour services en Europe, sous-marins, les bonifications pour les enfants arrivés au foyer à compter du 1er janvier 2004. Donc, là-dessus, il n'y a pas tellement de changements, simplement, on introduit de nouveau dans la durée d'assurance liquidable les périodes de temps partiel qui ont compté comme du temps plat dans le cadre des temps partiels liés à la situation familiale, donc, temps partiel dans le cadre du congé de présence parentale, donc, c'est pour l'avenir. Le temps partiel pour exercer dans le cadre du congé de proche aidant et le temps partiel pour motif thérapeutique qui était pris en compte à 100% alors que le texte ne le prévoyait pas clairement. Mais là, maintenant, on a réalisé le truc, le texte le prévoit clairement. Alors, donc, pas de changements majeurs si ce n'est ces périodes-là et par contre, ce qui va changer, c'est l'augmentation de la durée d'assurance nécessaire pour avoir le taux plein qui va passer de 168 à 172 trimestres. Donc, les agents qui sont nés avant le 1er septembre 61 pour les sédentaires et avant le 1er septembre 66 pour les actifs gardent un nombre de trimestres à 168. Par contre, à compter de septembre 61 ou 66, c'est 169. En 62, on reste à 169 ou 167 et 169. En 63 et 64 et 65, on va rajouter un trimestre supplémentaire. Ce qui fait que on va avoir un tableau récapitulatif sur les conditions d'ouverture et de calcul de la pension avec donc la génération, deuxièmement, l'âge d'ouverture de droit, 62 et ainsi de suite. On rajoute un trimestre par année. L'année, j'ai mis et ensuite la durée d'assurance qui augmente et l'âge d'annulation de la décote. Je vous rappelle, il y a deux moyens de ne pas avoir de décote, soit avoir le nombre de trimestres pour avoir le taux plein, soit avoir atteint l'âge d'annulation de la décote. Pour les actifs, un tableau similaire, donc 57 ans et 3 mois et ainsi de suite à année d'ouverture de droit, puis le nombre de trimestres. Maintenant, pour tous les agents avec condition d'âge, le nombre de trimestres pour avoir le taux plein n'est pas le nombre de trimestres par rapport à l'année d'ouverture de droit, c'est un changement, c'est par rapport à l'année de naissance et donc un âge d'ouverture de droit qui est de 62 ans. Alors, comme vous remarquez c'est que l'âge d'ouverture de droit n'est pas nécessairement corrélé avec le nombre de trimestres, ce qui fait que, avec l'augmentation du nombre de trimestres, ce qui fait que j'ai des agents qui vont devoir rester plus tard et en restant plus tard, vont se retrouver à avoir une meilleure pension. Vous avez peut-être entendu à la télé ou ailleurs, on a parlé des gagnants et des perdants de la retraite. C'est un vocabulaire qui m'embête un peu, mais on va regarder ça de manière objective. Qu'est-ce qui se passe pour un agent qui serait né en 1966 avec un TAB de 30 000 euros et qui aurait une carrière et on va comparer avant et après la réforme. Donc, on prend une petite carrière, on prend un polypensionné, comme ça, c'est un peu plus sympathique. On ne va pas s'occuper de la retraite du privé mais que de la retraite de fonction publique. Il a une période de nom titulaire validé, il a une période de temps plein, il a une période de temps partiel pour convenance personnelle et il a deux enfants qui sont nés le 1er mai 2001 et le 31 juin 2004. Donc, comment ça se passe avant la réforme ? Avant la réforme et après la réforme. Avant la réforme, mon agent, sur ces périodes-là, déjà, quelles sont ces conditions d'ouverture de droits ? Avant la réforme, il ouvrait un droit à 62 ans le 1er mars 2028 pour une durée d'assurance requise de 169 trimestres. Après la réforme, il ouvrait un droit à 63 ans et 6 mois le 1er septembre 2029 pour une durée requise de 172 trimestres. Donc, il va devoir rester en termes de temps 1 an et 6 mois et par contre, il ne lui faudra que 3 trimestres de plus pour avoir le taux plein. Du coup, lui, un prix en I, ça va être un gagnant. Il va partir plus tard. Alors, j'ai vraiment mis des grosses guillées, mais parce que les gagnants et les perdants, mais disons qu'il va partir plus tard, mais avec une meilleure pension. Puisque, il va continuer à bosser et donc se créer des trimestres. Alors, si je rentre dans le détail en durée d'assurance liquidable, donc le privé, je ne le prends pas puisque c'est une durée d'assurance liquidable. Les périodes de non-titulaires, oui. Les périodes de temps plein 24 trimestres. Les périodes de temps partiel pour convenance personnelle, les deux années, ça compte que pour la moitié du temps puisque c'est du temps partiel pour convenance personnelle. Puis ensuite, j'ai l'activité à temps plein jusqu'au 1er mars 2028. Et enfin, j'ai la bonification pour l'enfant né avant le 1er janvier 2004, l'enfant arrivé au courrier avant le 1er janvier 2004 puisque ce qui sont arrivés après, je n'ai pas la même chose. Donc, ça me fait une durée d'assurance liquidable de 100 un trimestre et donc un pourcentage de liquidation qui est de 75% de 101 divisé par 169 ce qui me fait un pourcentage de 44,82%. Ça, c'est avant la réforme. Après la réforme, qu'est-ce qui change ? Pas grand-chose si ce n'est le fait qu'il est obligé de rester jusqu'au 1er septembre 2029. Et donc, il va avoir des trimestres en plus. Alors, il va avoir des trimestres en plus qui va l'amener à 51 trimestres et donc, on va rajouter une durée d'assurance liquidable, la durée d'assurance liquidable, six trimestres, ce qui va me faire 107 trimestres au final. Et donc, un pourcentage de liquidation qui est non plus de 75 de 101 divisé par 169 mais 75% de 107 divisé non plus par 169 mais divisé par 172. Donc, ça me fait 46,65%. Donc, il partirait à 63 ans et 6 mois ou plutôt, je le dis, avec un pourcentage de liquidation de 46,65%. Donc, il a un pourcentage un peu plus élevé puisqu'on a augmenté la durée d'assurance liquidable mais on n'a pas augmenté le nombre de trimestres pour avoir le taux plein corrélativement à la durée d'assurance liquidable. Donc, il aura un pourcentage de liquidation un peu supérieur. En ce qui concerne la décote, qu'en est-il ? La décote, on est d'accord que pour la calculer, il faut calculer la durée d'assurance carrière tous régimes confondus. C'est-à-dire, d'une part, les services liquidables plus les majorations de durée d'assurance avec la petite spécificité sur les services liquidables que le temps partiel est compté comme du temps plein plus les éventuelles majorations de durée d'assurance pour les femmes qui ont accouché après 2004, les enfants handicapés ou justement un an pour 10 ans de services actifs et les activités et les activités des autres régimes de France et à l'étranger. Petite nouveauté par rapport à cette durée d'assurance, petite, mais elle est là et je vous en parle, c'est que dans le cadre de l'articulation des majorations accordées aussi des services actifs, ces majorations de 1 an pour 10 ans à compter de 2008 ne sont applicables, ne sont pas cumulables avec les bonifications au-delà de 20 trimestres. Donc si par exemple j'ai eu une carrière dans laquelle j'ai travaillé dans un département d'outre-mer hors Europe, je finis en France mais j'ai mes bonifications hors Europe et que j'ai déjà 20 trimestres de bonifications hors Europe, eh bien je ne peux pas le cumuler avec ma majoration du service actif de la fonction publique hospitalière. Donc on a une limitation de cette majoration. Alors, il y a des cas particuliers dans lesquels il n'y a pas de décote. J'ai la mise à la retraite pour invalidité, j'ai le fonctionnaire qui est handicapé avec un taux d'IPP d'au moins 50% et j'ai l'agent qui part au titre de 15 ans de service enfant handicapé ou 15 ans de service conjoint infirme autant de situations où je n'ai pas de décote. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le fonctionnaire qui part avec un handicap d'au moins 50%, aujourd'hui, il n'a pas de décote, quand bien même il ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit au départ anticipé au titre du handicap. donc ça, c'est un truc pour essayer de motiver les agents à monter un dossier et demander un taux d'au moins 50% au moment de la liquidation pour éviter de se taper une décote. Une décote dans le calcul reste le même, c'est-à-dire que je fais la différence d'un côté entre l'âge d'annulation de la décote et l'âge de liquidation et de l'autre entre la durée d'assurance requise et la durée d'assurance validée tout régime et je prends le plus petit des deux pour calculer le nombre de trimestres de décote que je vais multiplier par 1,25% par trimestre manquant qui va venir diminuer le montant de la pension. Donc, si j'applique ça à notre exemple mon agent il a une durée d'assurance carrière j'ai pris 4 trimestres par an pour la période privée pour faire simple et donc on a 8 trimestres pour le temps partiel c'est normal parce que le temps partiel est compté comme du temps plein et puis pour les enfants j'ai à la fois la bonification pour l'enfant né avant 2004 et la majoration puisque c'est une femme qui a accouché à compter en 2004 donc ça me fait 162 trimestres au final du coup je fais la différence entre l'âge d'annulation et l'âge de départ donc ça fait 20 trimestres et je fais la différence entre la durée d'assurance carrière pour acte au plein et la durée d'assurance donc ça me fait un 7 trimestres de décode donc un coefficient de 0,91,25 donc une minoration de 7,1,25 donc ça c'est avant réforme après la réforme qu'est-ce qui se passe après la réforme donc déjà sa durée d'assurance elle est plus importante puisqu'il va rester plus longtemps mais déjà ce qu'on peut remarquer c'est que le nombre maximum de trimestres de décode va de facto diminuer pourquoi ? parce que l'âge d'ouverture de droit et l'âge augmente jusqu'à 64 ans mais l'âge d'annulation de la décode non donc en fait s'il y a un âge d'ouverture de droit aujourd'hui à 62 ans et un âge d'annulation de la décode à 67 ans ça veut dire que j'ai maximum 5 ans de décode de décode donc 20 trimestres alors que demain j'ai un âge d'ouverture de droit qui va se rapprocher de 64 et s'il arrive à 64 l'âge d'annulation de la décode reste en 67 le nombre maximum de trimestres de décode et bien ça sera plus 5 mais 3 ans donc ce qui me fera 12 trimestres lui une période transitoire ça fait 14 trimestres de décode par contre en durée d'assurance il en a encore moins parce qu'il a augmenté son nombre de trimestres pour régime confondu puisqu'il a continué à bosser plus tard et le nombre de trimestres pour avoir un nombre de trimestres pour avoir le taux plein 172 trimestres lui est monté moins vite donc il va avoir une trimestre 4 trimestres de décode donc ça fait 1 moins 4 fois 1,25 qui me fait un coefficient le 0,95 alors sur le temps partiel plusieurs questions là-dessus il faut bien faire la différence entre la prise en compte du temps partiel en durée d'assurance liquidable et en durée d'assurance tout régime confondu en durée d'assurance liquidable aujourd'hui on ne proratise pas le temps partiel de droit pour élever un enfant et puis après je ne parle même pas des temps partiels sur cotisé demain c'est ce que je vous disais une des modifications de la durée d'assurance liquidable c'est qu'on ne proratisera pas non seulement les temps partiels de droit pour élever un enfant mais aussi le temps partiel de droit pour aide à domicile et le temps partiel de droit à caractère familial et le temps partiel pour motifs thérapeutiques maintenant la différence entre le tableau tout à l'heure sur la durée d'assurance liquidable et ici sur la durée d'assurance carrière c'est qu'en durée d'assurance carrière on ne proratise pas le temps partiel donc le temps partiel en durée d'assurance liquidable ici qui n'est pas lié à l'éducation d'un enfant puisque c'est une période 2015-2016 il n'y a pas d'enfant en milieu de tout ça et je ne l'ai pas marqué j'ai même mis c'est temps partiel pour convenance personnelle donc le temps partiel pour convenance personnelle en durée d'assurance liquidable j'ai bien mis quatre trimestres mais par contre ici on est sur la durée de l'assurance carrière donc c'est huit trimestres puisqu'on ne proratise pas on le prend à 100% en durée d'assurance tout régime confondu pour calculer la décote donc là on voit que eh bien il a un coefficient plus fort donc il aura moins de décote puisqu'il n'a que quatre trimestres de décote dans la mesure où il a resté plus longtemps et que le nombre de trimestres pour avoir le taux plein diminue c'est pour ça que vous avez des personnes qui vous disent qu'au final cette personne-là eh bien il va avoir donc 30 000 fois 44 82 fois le coefficient ce qui me ferait une pension annuelle attention c'est que la partie fonction publique n'oublions pas que ce monsieur-là ou cette dame-là pardon elle est polypensionnée je devrais lui donner un prénom d'ailleurs on va l'appeler je ne sais pas Juliette allez Juliette est polypensionnée et après la réforme eh bien c'est 30 000 fois un pourcentage de liquidation plus important un coefficient de calcul plus important donc eh bien ça me fait un petit peu plus de pension alors en plus de cela on pourrait dire en plus mon agent peut-être que pendant ces années supplémentaires il va peut-être avoir un avancement qu'il n'aurait pas eu bon et c'est ça qui permet de dire à certains que eh bien mon agent finalement est gagnant dans la réforme d'après c'était un point de vue est-ce que gagner plus de pension alors qu'on va travailler plus longtemps bon c'est sûr que si on avait du travailler plus et que en plus de ça on ne gagnait pas plus de pension bon là on n'était vraiment pas gagnant je vous ai dit ce vocabulaire ne me semble pas adapté quoi qu'il en soit objectivement voilà ce qui se passerait pour un agent de catégorie sédentaire du fait de l'articulation de l'ensemble de ces situations alors ce que vous pouvez me poser comme question là c'est mes quids de la surcote bon eh bien la surcote elle continue à obéir aux règles d'avant on a toujours la durée d'assurance surcote c'est-à-dire la durée d'assurance qui ou dans laquelle on va retrouver les services et bonifications liquidables mais sauf que comme aujourd'hui on ne prend que les bonifications pour enfants c'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir une durée d'assurance des cotes qui est supérieure à la durée d'assurance sur un relevé de carrière ça va être marqué une durée d'assurance pour avoir pour le coefficient pour le calcul du coefficient de majoration donc on a une différence qui est liée souvent aux bonifications je reprends mon exemple d'un agent qui est allé faire plusieurs années des services civils en Europe et pendant ces années-là il a travaillé en Europe il a eu donc des bonifications pour services civils hors Europe et bien si je vais les retrouver ces bonifications en durée d'assurance liquidable en durée d'assurance pour le calcul de la décote je ne la retrouverai pas en durée d'assurance sur cote pour le calcul de la majoration puisqu'on ne prend que les bonifications pour enfants du même qu'on ne prend que les majorations durées d'assurance pour enfants liées au handicap ça ça ne change pas qu'est-ce qui change et bien on a un petit truc nouveau qui arrive un petit peu complexe mais il est là alors bien entendu ce n'est pas vous qui allez le faire c'est la CNRACEL qui fait ce travail mais il faut pouvoir l'expliquer et puis le cas échéant le vérifier c'est qu'on a un nouveau cas pas de suite mais plus tard de majoration applicable à compter de 63 ans si l'assuré bénéficie d'au moins un trimestre de bonification une majoration de ses deux enfants et qu'il a atteint sa durée d'assurance requise en durée d'assurance pour la majoration au moment où il atteint 63 ans c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe c'est que normalement la surcote ne commence à être mise en œuvre on ne compte des trimestres de surcote qu'au-delà de l'âge d'ouverture de droit des sédentaires et que dans le cadre de services effectifs au-delà de l'âge d'ouverture de droit des sédentaires c'est-à-dire que si j'arrive à aujourd'hui 60 ans et que j'ai le nombre de trimestres pour avoir le taux plainte au régime confondu de 60 à 62 ans je ne surcote pas je ne surcotterai je ne produirai des trimestres de surcote qu'à compter de l'âge de 62 ans et comme je vais décaler l'âge d'ouverture de droit à pension à 64 ans ce faisant je décale l'âge du début de la surcote à 64 ans également et c'est pour ça qu'on crée ça c'est qu'on dit que les agents qui ont eu au moins un trimestre de bonif ou une majoration durée d'assurance au titre des enfants et bien en fait ils pourront déclencher de la surcote non pas à l'âge d'ouverture de droit à 64 ans mais à l'âge de 63 ans c'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas d'intérêt immédiatement parce qu'aujourd'hui j'ai un âge d'ouverture de droit donc des sédentaires donc un âge du déclenchement de la surcote qui n'est pas de 64 ans qui est en dessous de 63 puisque aujourd'hui c'est 62 à compter pour les gens nés à compter du 1er septembre c'est 62 et 3 mois pour les gens nés en 2024 62 et 6 mois et ainsi de suite donc ça ne sera intéressant que dans 2 ans à peu près 1 an et demi cette possibilité de déclencher le début de surcote avant l'âge de 63 ans et 3 mois 63 ans et 6 mois 63 ans et 9 mois ou 64 ans alors donc c'est ce que je disais on a un 25% par trimestre supplémentaire donc le passage de 62 à 64 ans modifie l'âge au-delà duquel les services effectifs comptent pour la surcote donc on a ces effets induits puisque là-dessus il n'y a pas de changement structuré bien alors autre point c'est le cumul emploi emploi retraite donc le cumul emploi retraite il n'y a pas de changement structurel sur la différence entre le cumul libéralisé et le cumul partiel je vous rappelle le cumul libéralisé c'est le fait que je peux cumuler autant de sous d'activité que je veux que celle par rapport à ma pension sous réserve 1 d'avoir liquidé l'ensemble de mes droits à pension y compris la RAF c'est la raison pour laquelle les actifs ne sont jamais s'ils partent à l'âge de l'actif en cumul libéralisé puisqu'ils ne peuvent pas liquider la RAF puisque la RAF elle se liquide à l'âge d'ouverture de droit des sédentaires donc 62 et donc 64 ans et deuxièmement il faut avoir le taux plein ou atteint l'âge d'annulation de la décote ce qui est et reste 60-67 ans donc ce qu'est-ce qui va changer sur le cumul libéralisé et bien c'est que déjà que je vais passer de 62 à 64 ans pour l'âge d'ouverture de droit et donc l'âge du cumul libéralisé et du coup le taux plein qui passe de 168 à 172 trimestres soit dit en passant cette augmentation du taux plein du nombre de trimestres pour avoir le taux plein n'est pas nouveau c'était déjà là ce qui change c'est qu'on accélère l'atteinte du taux plein puisqu'avant on était à 169 et 172 trimestres étaient déjà prévus pour la génération 73 là ça va simplement être accéléré du coup si je ne suis pas en cumul libéralisé je suis en cumul partiel c'est-à-dire que là je ne vais pas pouvoir cumuler ma pension avec une activité une activité qui me rapporte une activité professionnelle qui me rapporte plus de 50% du montant de ma pension après abattement de la moitié du minimum 40 donc ça il n'y en a pas de changement du tout si ce n'est comme vous le disiez l'âge de 62 à 64 ans par contre qu'est-ce qui change c'est la possibilité de se créer de nouveaux droits à pension c'est pas quelque chose qui était possible avant je ne pouvais pas me créer de nouveaux droits ici entrer en vigueur à compter du 1er septembre mais pour toutes les activités effectuées au cours de l'année 2023 possibilité de se créer de nouveaux droits à pension du régime général lorsque je suis dans le cumul emploi-retraite alors pour pouvoir le faire il faut que je sois en cumul libéralisé donc que je remplisse d'avoir un âge d'ouverture de droit et le nombre de trimestres pour avoir le temps plein et deuxièmement et bien si jamais je reviens chez le même employeur j'ai une période de carence de six mois entre l'entrée de la jouissance de la pension et la reprise d'activité donc on a la possibilité de pouvoir se recréer des droits de manière beaucoup plus souple alors sur l'invalidité il n'y a pas de ça fait partie des cas de dérogatoire mais déjà existants aujourd'hui la pension d'invalidité n'est pas concernée par le cumul emploi retraite et ça ne change ça ne change pas je peux cumuler comme je veux cette cette pension d'invalidité avec une reprise d'activité et me créer des nouveaux droits je ne suis pas géré par le cumul emploi retraite et introduction d'une possibilité de suspendre le cumul emploi retraite plafonné pour les périodes de crise dans la limite d'Ivoire c'est chaudé craint l'eau froide c'est le résultat de ce qu'on a vécu en matière de de covid pour justement aller prendre des ressources que qui sont disponibles et qui sont à la à la retraite pour pouvoir faire face à des situations signées autre modification l'introduction de la CPA la CPA outil assez sympa en matière de cumul emploi retraite donc la CPA c'est la cessation progressive d'activité qui va rentrer en vigueur le 1er septembre 2023 donc on attend les décrets il faudra préciser tout ça donc la CPA c'est quoi c'est la possibilité de liquider une partie de sa pension de manière anticipée sous certaines conditions donc d'abord il faut que je sois à temps partiel avec un minimum de 50% et donc en fait j'exerce mes fonctions à temps partiel à 50% et j'ai une partie de ma pension de retraite qui me permet de liquider de manière anticipée cette pension de retraite avec quelques conditions cumulatives à voir il y a une condition d'âge cette condition d'âge elle est législativement aujourd'hui ou plutôt deux ans avant l'âge d'ouverture de droit à retraite donc ça serait sorti de période à 62 ans que je pourrais faire une CPA justifiée d'une durée d'assurance dont on n'a pas encore les modalités on attend le décret et tout ça j'espère sortira nécessairement avant le 1er septembre puisque ça rentre en vigueur le 1er septembre et c'est la pension qui sera vraiment elle sera calculée de manière normale donc je calcule ma pension mais je ne la verse pas en entier j'ai une partie de ma pension en fonction de mon taux de temps partiel et tout ça sera par les décrets qu'on attend avec impatience avant le 1er septembre puisque ça concernera tous les agents ça rentrerait en vigueur au 1er septembre 2023 on est arrivé au bout de ce que je voulais vous présenter puis on va revenir aux questions auxquelles je n'ai pas répondu au fur et à mesure si j'espère que ça vous a présenté un panorama suffisant de de la thématique Madame Guillaume Oui excusez-moi je suis là Vous pouvez arrêter là Je m'en occupe tout de suite pardon bon hop Merci.